Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale de Sénat 360. Voici les titres. Notre-Dame de Paris ravagée par un incendie impressionnant qui a contraint Emmanuel Macron à annuler la présentation des mesures de l'acte 2 de son quinquennat. Même si certaines dispositions comme la suppression de l'ENA ou encore la mise en place de rics locaux ont fuité, la campagne pour les européennes est suspendue, les réactions au Sénat avec Tam Tranui dans un instant. Et cet incendie, je vous le disais, a provoqué une honte de choc en France mais aussi dans le monde entier. Si le feu est aujourd'hui maîtrisé, l'heure est toujours à l'émotion. Nous serons en direct avec Alexandre Poussard sur place. Et puis réunion à Matignon des ministres concernés pour mettre en place un plan de reconstruction alors que les dons commencent à affluer. Dès hier soir, le chef de l'Etat a promis de rebâtir la cathédrale appelant à une souscription nationale. On en parle dans cette édition. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Je le disais à l'instant, la trêve politique aura donc été de courte durée car les mesures contenues dans l'allocution d'Emmanuel Macron ont commencé à fuiter dans la presse. Pour en parler, Quentin Calmey nous a rejoint sur ce plateau. Quentin, on en sait donc un petit peu plus sur ces mesures. Oui, tout à fait Adelphine. Les informations fuitaient au compte-gouttes depuis ce matin. L'agence France Presse, l'AFP a pu se procurer les 18 pages du discours tel qu'il devait être prononcé hier et diffusé à 20h sur toutes les chaînes de télévision. Et donc avec des mesures tout d'abord en matière de fiscalité. Vous allez le voir avec une baisse des impôts des classes moyennes. Une baisse qui serait financée, qui était financée telle que proposée dans le discours par une suppression de certaines niches fiscales. Des annonces qui devaient également comporter un volet sur le pouvoir d'achat avec la réindexation des retraites de moins de 2 000 euros sur le niveau de l'inflation. La prime de 1 000 euros défiscalisée telle qu'elle avait été annoncée en décembre l'aurait été pérennisée dans le temps. Et également un troisième volet avec cette annonce. Plus aucune fermeture d'écoles et d'hôpital jusqu'à la fin du quinquennat. Et un symbole, l'annonce de la fermeture de l'ENA, l'école normale d'administration. Cela veut dire, Quentin, qu'il y aura une réforme constitutionnelle avant l'été ? Oui, c'est l'autre volet de ces annonces. Dans ce discours qui devait être prononcé à 20h hier, plusieurs mesures comme la simplification du référendum d'initiative partagère. Il existe déjà, mais le discours prévoyait donc de le simplifier. Également la création d'un RIC local. C'est une mesure forte demandée par de nombreux gilets jaunes. Et aussi une mission de contrôle renforcée pour le Parlement. Je vous lis ce que Emmanuel Macron devait dire hier. Cette réforme constitutionnelle recentrée sur la participation des citoyens et notre organisation territoriale sera soumise par le gouvernement au Parlement à l'été. J'attends les assemblées qu'elles puissent trouver un aboutissement cette année. Donc relancer le processus de réforme institutionnelle d'ici l'été pour une adoption avant la fin de l'année. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces précisions. Et on va continuer les réactions à la fois à ces annonces mais aussi à cet incendie spectaculaire qui a ravagé hier la cathédrale Notre-Dame à Paris. Avec vous, Tam Tranuy. Premier invité aujourd'hui, le sénateur en marche de Paris, Julien Bargeton. Effectivement Julien Bargeton, tout d'abord votre réaction à ces annonces d'Emmanuel Macron qui ont donc fuité. Baisse de l'impôt sur le revenu, pérennisation de la prime exceptionnelle de fin d'année mais aussi réindexation des petites retraites sur l'inflation. Tout cela ce n'est pas très destructif, c'est pourtant ce qu'on nous avait promis ? Je ne peux pas commenter ce qui sont aujourd'hui que des fuites. Nous sommes dans une période de recueillement national. Le président de la République a reporté son allocution et il la fera en temps voulu, comme il le dit lui-même. Donc vous comprenez bien que moi je ne peux pas commenter ce qui relève de fuites. On verra ce que le président de la République dira au final. Voilà, ça correspond à des choses qu'on avait entendues avant mais il faut écouter le président de la République. En tout cas, sur le fond, vous seriez d'accord avec ce type de mesures ? Moi j'attends de voir ce que va dire le président de la République de façon définitive. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va parler puisque à la suite de l'incendie de Notre-Dame, nous sommes dans une période qui est de recueillement, de douleur aussi parce que je pense que pour les Français et les Parisiens, c'est évidemment une grosse perte. Les travaux vont être très longs. Le Conseil des ministres de demain sera entièrement consacré à Notre-Dame. Donc vous voyez bien que le président de la République et le gouvernement ont d'autres soucis en tête en ce moment. L'allocution viendra plus tard. Vous êtes ennuyé que tout cela soit sorti alors même qu'on a annoncé tout de même cette trêve politique pour toute cette semaine, tout cela n'est pas très opportun ? Moi je souhaite que cette trêve politique soit respectée parce que nous avons vécu un événement très douloureux. Je vois que c'est plus ou moins respecté en fonction des personnalités. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce que j'ai vu. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on est dans un moment de peine, de douleur. Heureusement, je pense surtout aux pompiers, aux dix pompiers qui ont pris le risque de se sacrifier pour sauver Notre-Dame. Parce que quand ils ont pris la décision de monter dans les tours, ils ne savaient pas s'ils redescendraient. Et ils l'ont fait. C'est à eux que je pense parce que ce sont nos héros. Ils avaient une heure et demie pour sauver les deux tours de Notre-Dame et la Rosace. Ils y sont parvenus. Alors même que pendant un moment assez long, et ça s'est joué à un quart d'heure, on a cru qu'on allait perdre entièrement Notre-Dame qui menaçait de s'effondrer sur elle-même. Vous qui étiez ce matin à la réunion avec Anne Hidalgo et les différents présidents des groupes politiques au Conseil de Paris, qu'est-ce qu'il est ressenti de toute cette réunion ? D'abord, nous avons évoqué la situation et puis nous avons tracé des perspectives pour la suite sur l'avenir du bâtiment. Notre-Dame, vous savez, moi je suis parisien, je suis né à Paris. Donc c'est un point de repère incroyable dans la ville. Je l'ai vu tout petit, j'y suis allé très souvent. Chaque année, j'y allais écouter un concert de l'Orchestre de Chambre de Paris, qui est l'Orchestre de la ville de Paris. J'y ai entendu le Requiem de Forêt, j'y ai entendu le Gloria de Vivaldi. C'est un lieu extraordinaire, un lieu de mémoire, pour les croyants comme pour les non-croyants, pour les parisiens comme pour les Français, pour l'Europe comme pour le monde. Donc d'abord, nous avons parlé de ça, nous avons salué l'effort des pompiers, le fait que nous avons pu sauver ce qu'il y avait à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, grâce aussi au service de la ville. Et puis nous avons évoqué les coûts de la reconstruction, savoir si le parvis serait accessible ou pas, parce que vous savez qu'il y a 12 millions de personnes qui viennent, mais il ne monte pas forcément dans les tours ou il ne rentre pas forcément dans Notre-Dame. Il faudra savoir si le parvis est accessible, ça c'est en fonction de la fragilité de l'ensemble. Il faudra avoir le coût des travaux, sans doute plusieurs milliards d'euros, peut-être 10 ans de travaux ou plus. Et puis nous avons aussi parlé de la façon dont ça allait se passer, est-ce que Saint-Sulpice sera utilisé ou Saint-Eustache. Il y a beaucoup de sujets, mais nous sommes d'abord dans la peine. Et puis, comme l'a dit le président de la République, avec ces mots très justes, nous rebâtirons Notre-Dame. Eh bien, merci beaucoup, Julien Bargeton, pour votre réaction. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. Et vous venez de l'entendre, recueillement douleur, ce sont les mots de Julien Bargeton, car une des conséquences de cet incendie, c'est cette trêve politique, ce qui s'est instauré hier entre les différents candidats, notamment aux élections européennes. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs suspendu leur campagne, comme nous l'explique Quentin Calmy. Hier, 19h50, la flèche de Notre-Dame s'effondre, et la citération s'empare de tous. Au même moment, Emmanuel Macron a finalisé sa déclaration prévue pour 20h. Mais face à l'ampleur de l'incendie de la cathédrale, le président de la République décide d'un report des annonces. Il se rend une première fois sur le parvis de Notre-Dame, puis une seconde fois trois heures plus tard. Au même moment, Jean-Luc Mélenchon, visiblement affecté, prend la parole. Face aux caméras, le dirigeant de la France Insoumise fait un éloge de la cathédrale. Je pense à cet ange qui se trouve sur la flèche, et qui regarde le zénith, à l'heure où le soleil se lève et puis se couche. Notre-Dame est depuis plus d'un millier d'années le métronome des Français. Petit à petit, au fil des réactions politiques, la campagne pour les européennes s'arrête. L'actualité s'impose. Vous suspendez tout, vous ? Écoutez, là, de toute façon, on n'avait pas de grands meetings prévus ces prochains jours, donc on n'a pas à se poser la question. Mais ces moments d'émotion collective, ils sont rares. Face à l'émotion dans le pays, les têtes de liste annoncent suspendre la campagne pour au moins 24 heures. Nathalie Loiseau, pour La République en marche, dit se joindre, je cite, à ce moment d'union nationale et suspend également la campagne jusqu'à nouvel ordre. Mais déjà, les annonces prévues par Emmanuel Macron commencent à fuiter dans la presse. Référendum d'initiative citoyenne à l'échelon local, fin de certaines niches fiscales, suppression de l'ENA. Autant de propositions qui devraient très vite relancer le débat politique. Et deux invités m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Dallier. Bonjour, vous êtes vice-président du Sénat, sénateur LR de la Seine-Saint-Denis. Et puis Emmanuel Grégoire, bienvenue à vous. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Paris. On vient d'entendre quand même cette campagne pour les élections européennes qui est suspendue. C'est une bonne chose, cette unité nationale après cet incendie ? Oui, d'abord c'est très appréciable. Et ensuite, c'est bien que notre pays, quand il est confronté à des événements graves, parce que même si ce n'est qu'un bâtiment, et heureusement il n'y a pas de victimes, chacun en mesure l'importance historique, c'est appréciable de voir qu'un pays qui est parfois traversé par des turbulences, c'est s'apaiser, c'est faire preuve de concorde. Et donc c'est vraiment à l'honneur de tous les têtes de liste qui ont assez spontanément répondu à l'appel du président. Ça a un peu perturbé aussi le calendrier de l'Elysée, avec Emmanuel Macron qui devait faire son allocution hier, annulée au dernier moment. On a vu quelques annonces qui ont commencé à fuiter, comme la suppression de l'ENA, la revalorisation des pensions pour les retraités les plus modestes. Une réaction, Emmanuel Grégoire, justement, à ces premières annonces ? Alors d'abord, être prudent, parce qu'il s'agit d'annonces dont on ne sait pas si c'est une fuite officielle ou officieuse, etc. Je pense que ça met effectivement la présidence dans l'inconfort. Je crois que tout le monde lui est reconnaissant d'avoir décalé la déclaration d'hier soir, parce qu'il aurait été incongru qu'il le fasse. On va laisser le temps de l'officialisation, mais les annonces sont un peu conformes à ce qu'on attendait, c'est-à-dire c'est travailler plus pour gagner plus, d'une certaine manière, une baisse de fiscalité, une augmentation d'un certain nombre de dispositifs de pouvoir d'achat. Quelques mesures que je qualifie de symboliques et que moi je désapprouve, que je considère même un peu démagogiques sur la question de la suppression de l'ENA, qui pose plein de questions, cette grande école, mais qui est aussi une école de la méritocratie républicaine gaullienne, et donc avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc voilà, on va attendre d'abord confirmation, mais je crois qu'il n'y a pas de surprise, et notamment pas de surprise suffisante pour apaiser la colère sociale. Philippe Dallier, vous partagez cette analyse ? Il y a des mesures démagogiques ? Je la partage plutôt, effectivement. C'est vrai que la suppression de l'ENA, franchement, c'est une mesure toute symbolique, elle ne changera rien, on peut même se demander si au bout du compte ça n'aggravera pas ce système de caste. Je pense que ça c'est purement démagogique et personne ne demandait cela. Sur le reste, les mesures de pouvoir d'achat, là aussi, sont celles qui étaient attendues. Bon, on verra s'il y a autre chose, parce qu'effectivement, est-ce que cette liste est complète ? Nous n'en savons strictement rien. Reprise de la révision constitutionnelle, avant l'été, nous dit le Président. Ça s'était attendu également, on verra. Maintenant, sur le besoin de participation des Français, si effectivement l'idée du Président de la République est de mettre le RIC dans les pattes des maires et des élus locaux, on le remercie effectivement de son idée, mais d'abord le RIC, je pense que c'est une très mauvaise idée, mais alors l'imposer au niveau local, dans quelles conditions, dans le climat actuel, franchement, je pense que là aussi, c'est une mesure symbolique et une mauvaise mesure. Alors, je le disais, l'effroi, la stupéfaction, hier soir, un peu avant 19h, Notre-Dame de Paris s'est embrasée, un incendie a priori accidentel, la cathédrale faisait l'objet de travaux de restauration, la flèche, littéralement détruite par les flammes, s'est effondrée devant les yeux de milliers de personnes qui ont assisté à ce drame. Les pompiers à pied d'œuvre toute la nuit sont parvenus à éteindre l'incendie ce matin, mais je le disais, l'émotion reste palpable. Écoutez d'ailleurs ces réactions recueillies sur place par nos équipes. C'est un feu intérieur, en réalité, vous voyez, ça brûle de l'intérieur, quoi. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai suivi toute la nuit l'avancée, je suis même levée en pleine nuit pour vérifier, parce que je travaille ici, parce que je suis attachée à ce monument et ça m'a fait mal au cœur et j'espère juste qu'elle va tenir. Je suis venu ici un peu pour constater les dégâts et ensuite pouvoir en témoigner à pas mal de gens que je connais qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont besoin de savoir, et même collecter des morceaux de charbon comme témoignage de ce qui s'est passé, effroyable, cette nuit. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout le monde sent la même chose. Mes amis aux Etats-Unis, les gens qui m'envoient les mails, le fait que je sois là en France, maintenant, c'est comme je suis une célèbre fameuse. Vous voyez, c'est bizarre. Vous êtes en France, on pense à toi. C'est un peu imbécile, vraiment, mais c'est un sens d'humanité commun, quoi. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a interrompu son voyage à Mayotte. Il s'est rendu sur place. Vous le voyez, il a salué, bien sûr, le travail des pompiers qui ont œuvré, on le disait, toute la nuit pour pouvoir maîtriser cet incendie. Alors, avant d'en parler, de parler de cette émotion avec mes invités, on va retrouver notre envoyé spécial, Alexandre Poussard. Vous êtes sur les quai de Seine, à quelques mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oui, Delphine, il y a beaucoup de monde ici au centre de Paris pour voir comment cette cathédrale de Notre-Dame a résisté aux flammes de la nuit dernière. Les trottoirs, les quai de Seine, les stands des bouquinistes sont bondés. Il y a même des passants qui marchent sur la route aux côtés des voitures puisque la circulation a repris. On peut dire que la vie touristique parisienne est en train de reprendre son cours. Les touristes veulent avoir leurs photos de Notre-Dame de Paris en partie brûlées. Les touristes français sont un petit peu plus sensibles à l'événement. Ils essayent de constater les dégâts en détail, voir la disparition de la flèche, comment la petite rosace a été abîmée par le feu et cache derrière une toiture éventrée. Et puis, ils observent les pompiers juchés à une cinquantaine de hauts sur la cathédrale pour observer les zones de fragilité de cet édifice causé par l'incendie de la nuit dernière. Merci à vous, Alexandre. Et au lendemain de l'incendie, l'heure est à la désolation. Les dégâts sont importants. La structure tient bon, mais il y a encore des vulnérabilités. On fait le point tout de suite avec Fabien Recker. L'incendie est éteint. Notre-Dame est debout. L'essentiel de la structure du bâtiment semble sauvé. Mais il faut rester prudent, prévient Laurent Nunez, qui s'est rendu sur place. Quelques vulnérabilités ont été identifiées, notamment au niveau de la voûte, c'est-à-dire du plafond, et au niveau d'un pignon du transept nord qui doit être déposé, c'est-à-dire sécurisé. Plusieurs immeubles d'habitation alentour ont été évacués. Les travaux de sécurisation dans la cathédrale devront durer encore 48 heures. Les œuvres du fameux Trésor de Notre-Dame sont, quant à elles, en sécurité. Notamment la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis qui sont en sécurité à l'hôtel de ville. Pour le reste du Trésor, ils vont être mis en sécurité au Louvre dès aujourd'hui ou demain. Les dégâts matériels demeurent dramatiques. La flèche, une partie de la toiture et l'intégralité de la charpente ont péri dans les flammes. Le parquet a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. C'est la thèse accidentelle qui est privilégiée, la thèse d'un départ de feu donc au niveau de la charpente en lien avec les travaux en cours d'exécution. Rien, rien aujourd'hui, je dirais, ne va dans le sens d'un acte volontaire. Plus tôt dans la journée, une réunion interministérielle s'est tenue à Matignon pour préparer un plan de reconstruction. Celle-ci pourrait prendre plus d'une décennie. Alors que s'est-il passé hier ? Comment expliquer l'émotion provoquée par un tel incendie ? À Paris, en France, mais aussi à travers le monde, comment aborder la reconstruction d'un tel édifice qui pose nécessairement la question de l'entretien de notre patrimoine ? On va bien sûr en parler avec mes invités sur ce plateau. Nous ont rejoint François-Xavier Maigre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à Pellerin Magazine. Également avec nous, Julien Lacaze. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de Cité Monument. C'est une association de protection du paysage naturel et du bâti en France. Et puis, Audon Vallée est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes historien des religions. On voit justement, Audon Vallée, cette émotion en France, dans le monde entier. Vous avez assisté, comme tout le monde, j'imagine, à ces images, cette honte de choc qui dépasse les frontières. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Comment vous pouvez l'expliquer ? Aucune émotion. Ceux qui sont émus n'agissent pas. Quand on a une catastrophe comme celle-là, il faut surtout ne pas manifester d'émotion. Sur ce plan-là, le chef de l'État a été exemplaire. Je rappelle que le chef de l'État, l'État est propriétaire du bâtiment. Il a dit carrément qu'on va rebâtir Notre-Dame. Il s'est refusé à donner le moindre détail, le moindre délai. Il faut être comme ça. Par contre, ceux qui commettent une énorme erreur avec l'émotion, ce sont les maires, les conseillers départementaux et régionaux qui veulent donner des sous pour rebâtir Notre-Dame. Gigantesque erreur. Messieurs les sénateurs, dites à ces élus de ne pas faire une bêtise. Pareil. D'abord, juridiquement, il n'y a pas d'intérêt local. N'importe quel contribuable pourrait faire des recours. Deuxièmement, dans leur commune, il y a parfois des paroisses, des églises qui sont en ruines, littéralement, qui menacent d'être interdites aux fidèles arrêtées, disant que c'est trop dangereux. Et en même temps, ils vont casser une espèce de dynamique locale parce que les gens veulent qu'on garde des églises où ils ont été baptisés, où ils se sont mariés, où ils ont été... Alors, peut-être la réaction. On va prendre un arrêté de péril dans certains de ces élus. Il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Emmanuel Grégoire. C'est deux sujets différents, mais en fait, j'étais un peu surpris par le début de votre intervention, et en fait, je la partage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que sous le coup de l'émotion, on concentre tous les moyens sur Notre-Dame. Il y a effectivement beaucoup d'édifices cultuels qui relèvent de la compétence des communes et beaucoup d'entre elles ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment. Effectivement, en même temps, on ne peut que se réjouir avec émotion, et je suis désolé de l'assumer, et même dans les yeux du chef de la TAR, je vous assure qu'hier soir, il y avait de l'émotion, et heureusement, d'ailleurs, se réjouir de cet élan générosité et de solidarité qui est témoigné. Mais j'entends, et vous avez raison, de dire, attention, il y a beaucoup d'édifices qui ont besoin du soutien patrimonial des collectivités, de l'État, des donateurs. Mais voilà, autorisez-nous, dans cette nuit pénible que nous avons tous connue, d'abord de se réjouir de cette espèce de concorde qui s'est installée et de cet élan de générosité, mais on fera en sorte qu'il n'y ait pas que Notre-Dame qui en bénéficie. Philippe Dallier. Il y a eu une immense émotion partout, partout. Enfin, moi, je n'ai pas croisé quelqu'un depuis hier qui ne m'ait pas dit avoir été pris au trip en regardant les images hier. C'est une sidération et une grande émotion parce que Notre-Dame, ça n'est pas un monument comme un autre, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde d'ailleurs. C'est vraiment une part de l'identité et de l'histoire de France et c'est une grande douleur ce qui s'est passé hier. Après qu'il faille réagir avec sang-froid et que l'État ait à prendre des décisions, je partage absolument votre point de vue. Sur la situation du patrimoine dans le pays, alors là, laissons passer quelques jours pour ne pas mélanger les sujets, mais je pense que nous devrons effectivement avoir un grand débat parce que ça faisait longtemps effectivement que les spécialistes alertaient sur l'insuffisance des budgets. Et quand on voit que les travaux de Notre-Dame, ils auraient dû être effectivement engagés il y a des années et des années, qu'il a même fallu aller faire la quête à l'étranger pour lancer une série de... Enfin, le début de ces travaux. Enfin, voilà, nous sommes en France, sixième puissance économique mondiale avec un patrimoine... Septième et bientôt huitième. Non, cinq ou six en fonction des anglais, mais je suis d'accord avec vous, on n'est pas sur la bonne pente, mais ceci étant dit, la vraie question, c'est qu'on construit sans cesse des bâtiments nouveaux, parfois dont l'utilité peut être largement rediscutée, qui coûte des sommes incroyables, et à côté de cela, des trésors aussi inestimables que Notre-Dame ou d'autres édifices, on les laisse effectivement dépérir, et ça, c'est un problème. Oui, c'est vrai que c'est... Bon, c'est absolument terrible, je dirais que comparable à une amputation, c'est-à-dire qu'on est habitué au profil de Notre-Dame, elle est là, mais... Bon, elle n'est plus là, mais voilà, on l'imagine, on a du mal à l'imaginer comme ça, qui disparaît de notre paysage. Sur les réactions politiques, c'est vrai que moi, j'ai été assez surpris de ce qu'a dit notre président de la République, qui a tout de suite parlé de collecte. Et je pense qu'il faut, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Audon Vallée, avoir conscience que les cathédrales appartiennent à l'État, donc c'est une responsabilité d'État. Et là, on touche à quelque chose qui est absolument fondamental. Notre-Dame de Paris, je veux dire, il n'y a pas plus fondamental. Et parler de collecte, ça rejoint finalement ce qu'on constate de façon générale dans le patrimoine, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à ne plus financer le patrimoine. À dire, voilà, ce sera le loto, ce sera les bâches publicitaires sur les églises qui vont payer, ce sera les mécènes. Mais les mécènes, en réalité, c'est nous. C'est-à-dire que l'État est caché derrière les mécènes parce que 66%, c'est finalement l'État qui paie. Donc il y a une espèce de reflux comme ça de l'État qui ne souhaite plus assumer ses missions pourtant fondamentales. Il faut rappeler que les crédits de restauration et d'entretien des monuments historiques en France, c'est l'équivalent de 300 millions par an et que ça, ça représente 3% du budget du ministère de la Culture qui lui-même représente 1% du budget de l'État. Donc c'est 3% de 1%. Alors ensuite, on s'étonne parce que ce qui est fondamental pour ces grands édifices, c'est l'entretien en fait, quotidien. Parce que quand on ne fait pas d'entretien quotidien, on se retrouve à devoir faire des travaux extrêmement importants donc qui sont des travaux dangereux. Parce qu'il faut mettre des échafaudages, il faut mobiliser plein d'ouvriers. Parce que la dernière restauration rappelle datée... 1930. La flèche. Oui, la flèche. Il faut ajouter que dans le budget de la Culture, le budget des monuments historiques et du patrimoine ne cesse de baisser en valeur relative alors que par exemple le budget des arts, de création, etc., du spectacle vivant ne cesse de monter. Ça fait depuis 1981 que c'est comme ça. Ça continue. On a un bon ministre de la Culture, je crois, qui s'en rend compte. Est-ce qu'il sera écouté pour remonter un peu le budget du patrimoine ? Parce qu'il faudra baisser d'autres budgets. Il faut que tout se fasse à dépenses constantes. François-Xavier Maigre, au-delà de la polémique, ça va poser effectivement la question de la prise de conscience peut-être, de la nécessité de revoir notre politique en faveur de la restauration du patrimoine ? Écoutez, là, c'est étonnant parce qu'on est déjà projeté dans l'après, dans des questions. Moi, j'étais assez sensible à ce qu'a dit l'un d'entre vous sur le fait que je pense qu'aujourd'hui tout va très vite et on est tout de suite dans l'après, dans les stratégies. Et je pense que ce temps de l'émotion, comme disait Oudon Vallée, à mes yeux, c'est important de le respecter. Moi, j'étais dans la rue hier jusqu'à 23h, je suis rentré chez moi très tard et j'ai été frappé en fait par cette profonde paix que j'ai ressentie chez tous les Parisiens, chez tous les touristes. D'ailleurs, on était bien incapables de savoir qui était croyant, qui était incroyant, qui était étranger, français. Il y avait une espèce de communion silencieuse et après, ces mois de fragmentation, de morcellement de la société française qui ont été quand même très violents, je trouve, à vivre pour tous les Français, le contraste m'a énormément frappé et j'ai été saisi en fait par ce pouvoir qu'avait la cathédrale Notre-Dame parce qu'elle symbolisait d'être un ciment national et je pense que si vous voulez, tout ce qui va découler de l'enjeu de la relever, de la rebâtir, de le rendre sa superbe a été prouvé de façon éclatante hier par l'attachement des Français. Alors justement, François-Xavier Magrèque, puisqu'on parle de la reconstruction, on sait que les combles sont partis, les flammes faisaient l'objet, on l'a dit, bien depuis plus d'un an de vastes travaux de rénovation. Cette restructuration s'annonce délicate pour un bâtiment classé monument historique en 1861. Les explications d'Adrien Nevelet. La structure de Notre-Dame est sauvée mais le site n'est pas encore sécurisé. Déjà, la question de la restauration se pose. Un chantier qui coûtera des centaines de millions d'euros. Difficile d'estimer pour l'instant le temps que prendront les travaux. Selon ce professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge, les experts devront d'abord constater l'ensemble des dégâts. Une partie de la voûte s'est effondrée. Le monument a été sujet aux flammes et à l'eau. Une pression très forte des tonnes d'eau qui se sont abattues sur l'édifice. C'est-à-dire qu'au moment où on va analyser et faire un diagnostic, le monument va continuer forcément à se dégrader. Avant même que charpentiers et tailleurs de pierre ne se mettent à l'ouvrage, les décisions techniques et esthétiques doivent être prises par les experts, les architectes et les responsables des monuments nationaux. On peut revenir à l'original, recréer la silhouette. Est-ce qu'on doit utiliser les mêmes matériaux ? Est-ce qu'il faut utiliser des matériaux modernes ? Est-ce qu'on veut un projet contemporain ? Effectivement, tout est possible. La restauration des monuments historiques est en revanche soumise à des règles strictes. La nouvelle toiture devra pouvoir clairement être identifiable comme étant une reproduction. Elle devra aussi être démontable facilement en cas de nouveaux travaux. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déjà annoncé la tenue du Conférence internationale des donateurs pour coordonner les financements et les avis d'experts et ainsi reconstruire cette vieille dame bâtie en plus de 200 ans. Oui, ça va être catastrophique sur le plan juridique. Je suis docteur en droit, j'ai été le premier énarque habilité à diriger des ressources sans droit. Le droit des dons n'est pas le même dans aucun pays au monde et le droit français est spécial. Nous, on sépare strictement le lucratif et le non lucratif. Il faut savoir que le droit américain, ce n'est pas comme ça. Il y a des risques de recours devant le Conseil d'État considérables. Ça veut dire quoi ? Les 600 millions d'euros qui sont déjà actés, on ne va pas pouvoir les utiliser ? Oh là là ! Ce n'est pas donné. Les familles Arnaud et Pinault sont assez intelligentes pour n'avoir employé aucun terme qui fasse la certitude sur un don. Parce que, d'après le droit civil, nul ne peut donner et reprendre à la froide. Ce n'est pas donné. Pour que ce soit donné, il faut que ce soit acté et c'est là qu'on va bien rigoler. Je crois que vous avez raison. Il ne faut pas s'habituer à trop de mécènes. Certains disent qu'il faudrait augmenter l'exemption fiscale à 90%. Messieurs les sénateurs, écoutez-moi, c'est de la folie. Emmanuel Grégoire, on sait que la maire de Paris s'est dit prête justement à coordonner justement tous ces dons à organiser. Peut-être une grande conférence à la fois nationale, internationale pour recueillir ces dons. Oui, il n'y a aucun obstacle juridique. On vous laissera vos débats d'experts, mais il n'y a aucun obstacle juridique. Énorme avec les étrangers. Pas du tout. On a l'habitude de le faire. On l'a fait pour les moments mémorials, etc. Je vous assure qu'on ne va pas refuser les gestes de... Je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je vous dis qu'il y a des experts qui sont penchés sur le sujet et ils sont éminemment qualifiés pour cela. Non, ils ne sont pas qualifiés. Très bien, vous leur expliquerez. Nous avons l'habitude de faire ça et on ne va pas dire au président des Etats-Unis, au maire des grandes villes du monde que le problème du Conseil d'Etat nous interdit de recevoir des dons internationaux. Ce n'est pas comme ça. Les règles ne sont pas les mêmes. Allez-y, vous inquiétez pas, on trouvera les règles pour que cela soit possible. La réalité, c'est qu'un mouvement de générosité qui s'est témoigné, comme d'ailleurs souvent via l'UNESCO, c'est le cas dans des protections patrimoniales internationales. Ça s'est heureusement déjà vu. Ça s'était vu au moment où l'opéra de Venise avait flambé. On a d'autres expériences dramatiques de patrimoine inscrit soit officiellement au patrimoine de l'UNESCO, soit qui relèvent incontestablement du patrimoine de l'humanité. On trouvera la tuyauterie administrative, des gens sont payés pour ça. La réalité, c'est que par contre, on a besoin de la canaliser avec deux messages principaux. Le premier, c'est éviter que des particuliers soient prêts au piège d'annonces un peu frauduleuses ou au moins hasardeuses en termes de support juridique. Vous avez raison d'alerter là-dessus. Et donc, utiliser les vecteurs officiels, la Fondation Notre-Dame qui est à mon avis à court terme l'instrument idoine parce qu'elle existe et elle a vocation à financer la restauration de Notre-Dame. Il y a la Fondation du patrimoine qui a également lancé un appel à souscription et l'État. Et la Fondation de France. Absolument. Et nous, on travaille avec l'État et donc nous annoncerons dans les heures ou les jours prochains, une fois que tout sera calé, le dispositif de souscription nationale tel qu'il a été présenté par le président de la République et la maire de Paris. La difficulté, c'est pour l'instant, on ne sait pas combien ça va coûter. C'était dit très intelligemment dans le reportage. Il va falloir chiffrer, ça va prendre du temps. De la reconstruction, je le disais, ça s'annonce long et délicat sur ce type de bâtiment. Ça, effectivement, c'est trop prématuré. Il faudrait savoir justement si le bâtiment... Tout ça se situe dans une situation où les dons des Français sont en baisse. Plus on donnera, plus on donnera pour Notre-Dame, moins on donnera pour d'autres causes. Et c'est déjà commencé. Dès aujourd'hui, il y a des gens qui aient pensé avoir des subventions de tel organisme et qui ne l'ont pas. On a ça à la Fondation France dès ce matin. On pense 30 à 40 ans, certains se désolent peut-être de ne pouvoir jamais revoir la flèche et puis d'assister à la réouverture justement de Notre-Dame. Oui, oui, effectivement, ça va durer extrêmement longtemps mais je dirais ce n'est pas le plus grave, il faut que ce soit bien fait mais il faut quand même réfléchir de façon générale, je crois, à l'entretien tout simplement de notre patrimoine, réfléchir aussi sur ce que c'est que le mécénat. Le mécénat, c'est quelque chose qui est en plus. C'est-à-dire que ça ne dispense pas l'État de remplir ses missions fondamentales et là, il n'y a pas de monument historique plus fondamental que Notre-Dame. Donc, la première chose à faire, c'est pour l'État de dire je suis propriétaire, j'assume. Ensuite, effectivement, on ne peut pas décourager des gens qui veulent donner de l'argent, c'est important, il faut... Bon, mais, voilà, il y aurait peut-être aussi une réflexion à faire sur une péréquation, toutes ces églises qui dans des petites communes sont en train de s'effondrer, moi je pense à une église dans le Cher, l'église du village de Jussi, le conseil municipal, elle date du XIIIe siècle, comme Notre-Dame, XIIIe, XIXe, le conseil municipal a voté la démolition, il faut un million cinq. Voilà, un million cinq, une petite association vient d'être fondée en 2017, on a adhéré d'ailleurs symboliquement à cette association, est-ce que ce n'est pas cette association qui a plus besoin de mécénat ? On voit bien François-Xavier Maigre aujourd'hui quand même qui a cet élan de solidarité nationale autour de Notre-Dame de Paris en particulier, vous imaginez ? Oui, je suis très sensible à ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a énormément de, entre guillemets, de petits patrimoines dans les régions, dans les territoires qui aujourd'hui dépérissent faute de subventions, faute de dons, et parfois il suffirait de peu finalement pour les sauver et les gens sont démunis, ne savent pas comment monter un dossier de subventions, ne savent pas comment s'organiser pour sauver ce patrimoine. Après c'est vrai que Notre-Dame elle cristallise quand même quelque chose de symbolique très fort. Moi ce que je voulais, le message à mon avis qui est important à envoyer aux gens qui nous regardent c'est que la cathédrale va connaître une nouvelle vie. Moi personnellement je suis très sensible par exemple à la cathédrale de Reims qui a connu des avaries terribles pendant la première guerre mondiale et qui aujourd'hui est un monument émouvant. On peut s'en inspirer justement dans la reconstruction. Aujourd'hui il y a le vitrail de Chagall qui est extrêmement émouvant, elle a connu une nouvelle jeunesse. Donc voilà, l'histoire n'est pas terminée avec Notre-Dame. Philippe Dallier, on ne va pas faire aujourd'hui le classement dans la priorité des travaux de toutes les églises de France mais quand même je le disais Notre-Dame c'est aussi notre histoire. C'est-à-dire la une du journal Le Monde aujourd'hui. On voit cette église qui est devenue finalement, croyant ou non, l'église de toute une nation. C'est le symbole de la France. C'est une part de notre identité beaucoup plus que la simple histoire de ce pays. C'est ce que nous sommes et croyant ou pas croyant je crois que c'est profondément ce que les gens ressentent. C'est pour ça que l'émotion est si importante et pas seulement en France partout dans le monde. Mais pour revenir sur la générosité publique moi elle ne me dérange pas. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui effectivement cache la forêt. Il faut que nous ayons le débat alors peut-être pas tout de suite parce que ça va apparaître comme polémique mais il faut que nous ayons ce débat sur l'entretien du patrimoine. Moi je vous rejoins sur ce que vous disiez. Ça n'est pas aux communes de France qui ont déjà des problèmes de financement à voter des délibérations pour aller subventionner la rénovation de la cathédrale de Paris pas plus qu'aux départements. Je pense qu'ils ont assez à faire dans leur territoire. Donc ça va relever du budget de l'État mais que nous fassions appel à la générosité publique là je pense que les dons vont venir du monde entier et je pense qu'il y a toutes les solutions juridiques possibles et donc on en a besoin. Mais ayons ce débat parce qu'on sait que ce pays doit faire des économies. C'est-à-dire que c'est toute la difficulté. Et il en est des monuments historiques. Je vais faire un parallèle qui va peut-être vous surprendre mais il en est des monuments historiques comme il en a été du réseau SNCF à force de ne pas l'entretenir tout d'un coup on a des catastrophes et ça nous coûte beaucoup plus cher après mais le patrimoine c'est exactement la même chose. Alors l'État doit faire des économies la question c'est où est-ce qu'il les fait ? Et il y a des choses sur lesquelles on ne devrait pas transiger et sur le patrimoine on a trop transigé. Et puis encore une fois il y a une question de courage politique. Moi quand je vois pas de faire de parallèle avec... Je ne vais pas donner de nom mais quand je vois le coût de certains nouveaux équipements sportifs de nouvelles salles de spectacles parfois financées par l'État ou des collectivités locales je suis allurie. Je me demande mais comment est-ce qu'ils sont allés trouver l'argent pour des salles de 40 000 places une à l'est une à l'ouest je me dis mais franchement est-ce que dans ce pays il n'y a pas d'autres choses à financer ? Et la preuve il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a des retards justement en ce qui concerne les travaux de rénovation de Notre-Dame ? Alors Notre-Dame ce n'est pas nous c'est l'État c'est géré par la Direction régionale des affaires culturelles et honnêtement c'est vrai qu'on peut regretter que ce soit trop tard mais je pense qu'on fait un mauvais procès en l'espèce c'est-à-dire que pour la première fois depuis très longtemps elle fait l'objet d'une rénovation majeure et la question qu'elle pose ce sera à l'enquête de le démontrer c'est à mon avis d'abord la question de la sécurité des chantiers de ces bâtiments parce qu'il n'est pas rare dans l'histoire que ce type de drame arrive précisément au moment des chantiers il semblerait que les chantiers soient l'occasion d'une forme d'assouplissement ou en tout cas de dérèglement sur les procédures de sécurité il faut savoir que Notre-Dame c'était une inspection quotidienne de la forêt de la chapelle et de la toiture par les pompiers donc voilà il faudra voir si c'est les travaux le procureur de Paris laissait entendre que le lien avec les travaux commençait à apparaître évident mais il y a deux sujets il y a le sujet de l'entretien patrimonial il y a le sujet de qu'est-ce qui s'est passé et comment on fait des travaux sur des patiments aussi exceptionnels et dont on sait en plus il y a peu d'entreprises qualifiées et peu d'entreprises disponibles parce que des entreprises y compris le simple fait d'avoir la compétence de monter un échafaudage c'est la compétence quasiment sur les doigts d'une main en France en termes d'entreprises consenues des hauteurs de façade des contraintes d'englobement c'est que j'ai une prouesse en soi d'avoir pu l'installer c'est une énorme prouesse en soi et extrêmement long donc il y a un sujet de la question de la sécurité de ces chantiers sur site exceptionnel manifestement là ça à partir du moment où un monument est classé monument historique le coût est multiplié par 2,5 c'est exponentiel justement on parlait du problème de financement et du mécénat je vous propose de voir les explications de Cécile Cixoux qui revient justement sur la loi Ayagon de 2003 l'incendie n'était toujours pas maîtrisé et déjà hier soir Emmanuel Macron lançait un appel au don cette cathédrale nous la rebâtirons je m'y engage dès demain une souscription nationale sera lancée depuis ce matin les dons arrivent de toutes parts des particuliers le site de la fondation du patrimoine a d'ores et déjà recueilli plus de 2 millions d'euros mais aussi des mécènes comme François-Henri Pinault qui a tout de suite promis 100 millions d'euros et LVMH 200 millions et enfin les collectivités aussi comptent participer l'AMF la ville de Paris mais aussi les régions la région va évidemment donner son obol nous avons décidé de donner 10 millions d'euros d'aides d'urgence au diocèse de Paris de façon à ce que les travaux les plus urgents puissent être lancés immédiatement ces dons pourront être déduits des impôts pour les particuliers de 66% et 60% pour les entreprises en d'autres termes si un particulier fait un don de 100 euros il sera remboursé après impôt de 66 euros une entreprise de 60 euros l'ancien ministre de la culture Jean-Jacques Ayagon suggère que l'on classe le monument trésor national dans ce cas les donateurs bénéficieraient d'une réduction d'impôt de 90% une hypothèse visiblement étudiée par le gouvernement alors ce dispositif de trésor national est réservé aux oeuvres qui risquent de sortir du territoire nous allons voir avec le gouvernement quel dispositif spécifique nous mettons en oeuvre mais bien évidemment l'état sera là aux côtés de tous nos compatriotes pour rebâtir Notre-Dame de Paris pour le moment en tout cas impossible de savoir à combien s'élèvera le coût des travaux ni le temps que cela prendra il va falloir des modifications législatives en ce qui concerne le mécénat Emmanuel Grégoire en ce type d'année je ferai déjà après pas nécessairement à mon avis je pense que beaucoup de dispositifs existent à moins qu'on nous démontre que ceux qui sont effectivement disponibles ne sont pas efficaces je pense que la vraie question c'est effectivement comment réunir les fonds nécessaires alors effectivement on peut dire c'est tout le budget de l'état ou alors on fait appel aux dons et aux mécénats moi je pense qu'il faut sur ce cas particulier le faire au coût des travaux qui vont être effectivement extrêmement importants alors allez-vous pardon oui donc c'est vrai l'idée de classer Notre-Dame Trésor national c'est finalement c'est une formule c'est pour lui faire bénéficier d'un taux de défiscalisation plus important que le taux ordinaire qui est 66% bon mais cela dit dans certaines limites dans certaines limites oui effectivement mais cela dit il faut bien voir que dans ce cadre là c'est un manque à gagner pour le ministère des finances c'est-à-dire que c'est la collectivité qui paie donc là le levier fiscal il est seulement de 10% c'est-à-dire que l'entreprise va payer 10% donc ça c'est quand même pas grand chose alors autant vraiment que l'état enfin moi j'aimerais assume ses responsabilités en disant voilà la cathédrale de Paris ça va être fait sur un budget d'état mais c'est vrai que le terme de mécénat a ça de commode qui permet d'avoir l'air vertueux budgétairement c'est-à-dire qu'on a l'impression finalement que les mécènes personne ne va aller voir quel est le taux de déduction qui est derrière que ce sont des mécènes qui paient et en fait c'est la collectivité donc là on en est arrivé à quelque chose qui est très tordu c'est-à-dire de ne pas pouvoir assumer le financement du patrimoine parce qu'on s'est tellement reposé sur des expédiants sur le loto sur la publicité que finalement voilà disons les choses un dernier mot Emmanuel Grégoire ce que c'est que vous nous quittez alors moi je suis totalement d'accord il faut bien comprendre qu'à 90% des fiscalisations quand quelqu'un donne 100% c'est nous tous qui en payons 90% donc on ne peut pas à la fois reprocher à l'État de ne pas mettre assez et en même temps accélérer trop ces mécanismes de défiscalisation je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut que l'État reprenne un rôle à la hauteur de ce qui est son rôle qu'il y ait des mécanismes de défiscalisation ce n'est pas inintéressant parce que ça consiste en fait à créer un effet de levier auprès de partenaires privés mais c'est nous qui payons c'est nous tous tous ceux qui contribuent au budget de l'État et c'est vrai qu'on a un paradoxe c'est-à-dire que typiquement les édifices cultuels ce n'est pas le cas encore une fois je dis que là on est plutôt sur un problème de sécurité de travaux mais les édifices cultuels relèvent du budget des communes au titre de la séparation de l'Église et de l'État or ce ne sont pas les communes qui peuvent bénéficier des mesures de défiscalisation de les inciter etc. et donc d'une certaine manière l'État est pilote dans les politiques de défiscalisation etc. mais il manque sans doute des crédits d'extrémité pour tous ces petits édifices du patrimoine et moi je suis totalement d'accord avec vous en dépit de l'affection que j'ai pour Stéphane Berne et que son combat pour le patrimoine l'enveloppe qu'il a levée est ridicule ridicule au regard des enjeux ridicule au regard des sommes réagées sur le mécénat il faut faire très attention à certains excès qui ont été dénoncés par l'inspection des finances et par la Cour des comptes si on fait du 90% je vous garantis qu'il n'y aura plus un seul don qui ira pour ceux qui ne bénéficient c'est pas d'autres il y a déjà ce matin des associations et des fondations qui sont hyper inquiètes de cette histoire des 90% merci au don Valet merci à vous Emmanuel Grégoire merci François-Xavier Meigre on continue cette émission on retourne à la salle des conférences nous attend avec le sénateur communiste de Paris Pierre Laurent c'est à vous Pierre Laurent une première question toute simple que représente pour vous Notre-Dame de Paris ? je suis comme tout le monde j'étais immensément triste en voyant le spectacle des flammes hier moi qui suis un Parisien né à Paris évidemment c'est quelque chose d'extraordinaire qui représente la ville son âme aussi et évidemment on était atterré par le spectacle hier on a appris heureusement ce matin que grâce à l'immense travail des pompiers à leur courage des choses essentielles ont pu être sauvés les tours la structure et visiblement grâce à un travail extrêmement courageux de leur part bon maintenant évidemment qui ont effectivement risqué leur vie notamment qui sont montées dans la tour pour la sauver celle qui était menacée évidemment maintenant la question que tout le monde se pose c'est reconstruire et reconstruire Notre-Dame en respectant le joyau architectural qu'était l'église votre regard sur ce moment d'unité nationale qui s'ouvre aussi bien au niveau politique aussi bien sur le fait que les propositions de dons affluent de la part de mécènes que de nombreux maires disent vouloir aujourd'hui contribuer ce qui se passe depuis hier montre qu'effectivement Notre-Dame fait complètement partie du patrimoine national du patrimoine public j'ai envie de dire national et puis le fait que tout ça transcende tous les clivages ça montre aussi l'attachement des français au patrimoine et à la manière dont il s'est construit donc c'est assez compréhensible qu'on sent bien qu'il y a un élan de générosité qui se manifeste pour financer la reconstruction il faudra quand même aussi que l'État évidemment au premier rang desquels doit prendre ses responsabilités effectivement c'est notre discussion d'ailleurs en plateau le fait que c'est tout de même une responsabilité d'abord de l'État et qu'il ne faut pas que ce soit les mécènes ou bien d'autres choses qui viennent forcément prendre le relais en tout cas il faut effectivement que l'État l'État va devoir augmenter son budget du patrimoine pour faire face à ses responsabilités dans la reconstruction de Notre-Dame il peut y avoir des concours du public et d'autres bon les choses ne s'opposent pas mais il y a une responsabilité publique à reconstruire Notre-Dame oui c'est certain merci beaucoup Pierre-Laurent pour votre réaction merci à vous pour cette nouvelle réaction en direct on va retrouver une nouvelle fois Alexandre Poussard toujours sur les quais de Seine à quelques mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris où on le disait les spectateurs les touristes les parisiens viennent constater les dégâts et parfois se recueillir aussi Alexandre oui je suis avec un Parisien Pierre-Alexandre quel est votre sentiment cet après-midi face aux dégâts de Notre-Dame de Paris très sincèrement beaucoup de tristesse quand on voit cette grande dame aujourd'hui vraiment amputée de tout son toit de sa flèche etc ça fait vraiment bizarre comme je disais je viens seulement d'arriver à l'instant j'étais en voyage donc j'ai regardé hier soir toute la nuit presque ce qui se passait c'est vrai que c'est très très marquant comme je disais c'est un peu cette comparaison alors sans le terrorisme mais avec le World Trade Center quand on voit cette page tomber on peut faire la comparaison avec ces deux tours qui se sont effondrées et c'est vraiment le monument de Paris la Notre-Dame c'est spécial il y a la tour Eiffel mais Notre-Dame c'est vraiment spécial pour vous qu'est-ce que ça représente Notre-Dame de Paris ? tout ça représente Paris on dit souvent c'est le kilomètre zéro de toutes les cartes de France c'est le point de départ de l'histoire c'est deux siècles de construction c'est aujourd'hui de l'avoir comme ça c'est ça et alors est-ce que vous êtes prêt à donner pour participer à la reconstruction ? oui clairement moi il n'y a pas de soucis je donnerai en fonction de mes moyens et c'est vrai que j'avais cette discussion-là avec des amis mais demain on me disait même allez on augmente vos impôts de 5 euros et tout part pour la reconstruction de Notre-Dame pourquoi pas ? c'est vrai que moi ça ne me dérangerait pas aujourd'hui de donner de mes revenus pour pouvoir reconstruire de vos histoires qu'est-ce que vous pensez du mouvement de solidarité mondiale pour Notre-Dame de Paris qu'on voit actuellement ? c'est super ça prouve aussi que voilà ce que représentait Notre-Dame c'est que ça touche tout le monde en fin de compte tous les pays se sentent concernés on a vu des très gros noms de très grandes sociétés je trouve ça très impressionnant mais ça montre aussi ce que représentait Notre-Dame un pour les parisiens et puis deux pour le monde très bien merci beaucoup Pierre-Alexandre de nous avoir fait part de votre réaction vous êtes venu spécialement cet après-midi pour voir Notre-Dame de Paris merci à vous Alexandre et on continue cette édition spéciale avec de nouveaux invités Marie Malzac merci d'être avec nous vous êtes journaliste à la Croix et puis j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Grunenwald bienvenue à vous vous êtes le président de la maîtrise de Notre-Dame vous êtes en charge de la maîtrise et de l'école de formation mais aussi des récitals d'orgue bienvenue à vous on vient d'entendre ce parisien ils sont prêts à payer 5 euros de plus cette solidarité cet élan finalement autour de Notre-Dame de Paris ça vous fait réagir que ressentez-vous ? oui ce qui nous fait réagir c'est qu'effectivement Notre-Dame nous nous occupons nous de la liturgie de 1000 offices par an de nos chanteurs participent et on dit qu'effectivement la transcendance ça fait partie ça n'est pas dans le débat public et c'est vrai que depuis hier soir on constate que la transcendance est sortie du plus profond des gens des gens les plus divers monsieur Pierre Laurent et du journal Libération mais également dans tous les pays d'Asie et dans le monde entier donc c'est vraiment un énorme réconfort de s'apercevoir que cet effort n'est pas vain donc Musique Sacrée à Notre-Dame c'est un peu les pierres vivantes de la cathédrale puisqu'on est aussi ancien que la cathédrale il faut savoir que l'école Notre-Dame existait avant la création de cet édifice-là donc c'était l'école épiscopale qui prévalait avant que la cathédrale ne soit construite et la maîtrise de Notre-Dame a été créée après que l'université de la Sorbonne ait été créée au moment de Saint-Louis et que donc la cathédrale l'école épiscopale n'existe en plus on a fait créer la Musique Sacrée à Notre-Dame donc il y a 850 ans en même temps que l'édifice et depuis cette tradition Vous avez pu, pardon Bertrand Grunewald vous rendre sur place constater les dégâts comment ça va se passer pour vous l'orgue on sait est intacte mais ça va être compliqué de reprendre ? Ce qui va être compliqué de reprendre c'est que pour nous Notre-Dame c'est notre salle de concert c'est notre édifice c'est l'écrin dans lequel tous les chanteurs exercent leur métier et leur mission donc là pour l'instant on ne sait pas très bien comment ça va se passer ça ne se passera plus à Notre-Dame ce qui est certain c'est que la maîtrise c'est une école donc il y a 160 chanteurs plus 160 chanteurs étudiants et collégiens et il y a en plus une quarantaine de chanteurs professionnels qui assurent le rôle de chante à tous nos offices et donc maintenant il va falloir trouver des lieux qui veulent pour la liturgie suivre dans l'esprit de Notre-Dame une liturgie et on suivra l'archevêque de Paris l'archiprète de Notre-Dame là où il exercera son ministère et pour les concerts on va s'atteler à essayer de trouver des endroits dans d'autres paroisses dans d'autres cathédrales en France pour essayer de se faire accueillir pour poursuivre notre mission avec un appel lancé finalement direct sur ce plateau Marie Malzac on parlait de ce sentiment d'effroi qui a pu frapper tout le monde croyant ou non c'est une part de nous qui brûle c'est aussi ce qu'a dit Emmanuel Macron hier sur place oui tout à fait et je trouve ça effectivement très intéressant d'essayer d'analyser quelle est cette part en nous qui a brûlé hier soir aussi avec Notre-Dame nous tous croyants ou non et voilà je trouve que c'est quelque chose qu'on aura à approfondir aussi dans les jours qui viennent et c'est une question qu'on est en train de se poser aussi à la croix sur quoi on a pleuré finalement hier soir tous et chacun quelle est cette fibre vous parliez de transcendance à l'instant en fait je pense que qui que l'on soit croyant ou pas on ne peut pas être insensible à la transcendance on ne peut pas être insensible au sacré et c'est ça aussi qui est venu toucher au-delà de l'histoire du poids culturel historique de cet édifice il y a aussi cette part qui regarde vers le ciel qui a vibré en chacun de nous hier François-Xavier Maigre on parlait de la reconstruction on sait aussi qu'elle avait finalement appris à vivre avec l'état moderne cette cathédrale de Notre-Dame de Paris est-ce que vous vous souhaitez qu'elle soit reconstruite à l'identique ? Alors je n'ai pas d'avis sur la question je ne suis pas un spécialiste mais je sais que le débat commence à poindre chez les spécialistes du patrimoine est-ce qu'il faut la reconstruire avec l'esprit et les méthodes médiévales qui ont prévalu lors de sa construction initiale ou est-ce qu'on peut s'accommoder des communautés de la modernité des matériaux comme le béton l'acier tout en préservant son aspect extérieur je pense que c'est une question qui va se poser assez rapidement qui va être déterminante pour la direction à donner à cette reconstruction ce qui est certain c'est que je suis très sensible à ce qu'a dit Marie Malzac ça m'a frappé moi en 2012 j'avais passé du temps à la cathédrale pour les 850 ans pour raconter les coulisses de la vie de Notre-Dame et ce qui m'avait ce qui m'avait saisi en fait c'était que c'était vraiment la maison commune il y avait des sans-abri qui venaient se protéger de la pluie des touristes fortunés qui venaient voir les oeuvres d'art des enfants qui venaient pour voir la crèche c'était au mois de décembre je me souviens en fait Notre-Dame c'est vraiment la maison de tous les parisiens et de tous ceux qui viennent à Paris et il y a quelque chose de fondamental à sauvegarder quelle que soit la méthode finalement choisie Julien Lacaze on sait que cette charpente ce qu'on appelait la forêt était exclusivement construite en bois des bois très anciens est-ce qu'il faut justement changer de matériel pour la sécuriser aussi à cette occasion finalement cette cathédrale ? Oui des bois dont il faut rappeler sont des arbres qui ont été coupés au XIIe siècle qui ont été remplis ensuite dans une charpente du XIIIe siècle et donc des arbres qui ont été plantés souvent sous Charlemagne c'est incroyable et de penser à ça que ça ne se voyait pas vraiment pourtant c'était là maintenant ce n'est plus là c'est extrêmement extrêmement émouvant ce qui est certain c'est qu'il y a une nouvelle page de l'histoire de Notre-Dame une page majeure qui s'ouvre aujourd'hui la question est de savoir quel sens lui donner et là c'est là que les choses vont quand même être problématiques parce que c'est vrai qu'on ne peut que constater aujourd'hui que nos églises sont vides quand on a construit Notre-Dame il y avait un élan de foi un élan qui était aussi bâtisseur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Donc effectivement Violet-le-Duc qui a énormément transformé l'édifice a eu je dirais l'intelligence d'être un créateur c'est-à-dire qu'il a finalement créé des choses qui sont du 19e siècle on va aujourd'hui créer des choses qui sont du 21e siècle et là un autre problème c'est l'art de l'église on parlait de Chagall tout à l'heure mais c'était une autre époque on est tombé quand même très très bas du point de vue de la création artistique religieuse je ne sais pas ce que vous en pensez moi c'est moi je réagis à ce que vous avez sur les églises vides Marie Malzac en tout cas Notre-Dame n'est pas une église vide c'est une église qui vit elle vit mais avec beaucoup de touristes il y aurait tout un débat on parle des églises en général c'est vrai que ce serait une réalisation majeure de en tous les cas Emmanuel Macron ça va être une création d'Emmanuel Macron quel sens lui donner sur les églises vides c'est vrai qu'il y a énormément d'églises vides aujourd'hui mais c'est vraiment pour Notre-Dame on est vraiment très loin d'avoir une église vide et moi ce qui m'a toujours frappé en tant que journaliste parce que j'y suis allé très souvent c'est que chaque fois que la nation avait besoin de se souder de se réconforter elle venait à Notre-Dame je me souviens notamment d'un reportage qui m'avait bouleversé quand j'étais jeune journaliste c'était peu après le crash du vol Rio-Paris au milieu de l'Atlantique et les familles des victimes des disparus en fait on n'avait pas retrouvé la carcasse encore ont été reçues à Notre-Dame pour une célébration et c'était saisissant c'était bouleversant de sentir la nation vibrer à l'unisson de ce drame national dans cet édifice qui a toujours été un lieu de rendez-vous un livre d'histoire finalement cette cathédrale oui c'est absolument un livre d'histoire puisqu'on a effectivement il faut savoir que c'est à Notre-Dame que s'est inventée la polyphonie c'était avant l'Angleterre avant l'Allemagne et donc et ensuite on a effectivement utilisé cette polyphonie dans tout le développement de la musique et on a eu avec les développements de l'orgue des compositeurs comme Vidor comme Vierne ou César Franck a joué le Rimsky-Korsakov a joué sur cette oeuvre sur cette orgue il y a eu des développements considérables dans l'art et aujourd'hui encore nous commandons des oeuvres à des compositeurs contemporains qui sont jouées régulièrement assez fréquemment ça fait partie de nos missions alors moi je veux quand même répondre la cathédrale Notre-Dame d'abord le dimanche le dimanche soir et toutes les dimanches les messes sont absolument pleines absolument pleines tous nos concerts c'est 50 concerts par an les mardis soirs ils sont entre 400 personnes et 800 voire 1500 personnes à un concert récent du Requiem de Mozart il n'y a pas très longtemps et effectivement dès qu'il y a un grand il y a des touristes sans arrêt dans la cathédrale qui cheminent en silence donc ce qui veut bien dire qu'ils reçoivent quelque chose qu'on ne peut pas tellement qualifier en termes de transcendance ou autre mais qui au moins les émerveillent en termes d'art Certaines formes de spiritualité certainement aussi Philippe Dallier Je vais vous donner l'avis d'un citoyen lambda j'aimerais retrouver Notre-Dame telle qu'elle était avant voilà j'espère qu'on n'aura pas enfin quand vous dites ça va être la création du président Macron enfin moi j'aimerais que les politiques présidents de la République ou Premier ministre ou autre peu importe ne s'occupent pas de tout et je pense que ce que l'immense majorité des Français souhaiteraient c'est de retrouver Notre-Dame telle qu'elle était avant alors après que pour des raisons techniques effectivement la charpente ne soit plus composée de bois peut-être peut-être cette fameuse règle des monuments historiques qui édicte qu'effectivement quand on reconstruit on doit laisser paraître le fait que ça n'est pas l'original peut-être mais alors un tout petit peu mais ce qu'on aimerait c'est retrouver effectivement cette cathédrale qui est notre cathédrale à tous Eh bien merci ce sera le mot de la fin merci à vous Philippe Dallier merci à tous nos invités d'avoir été présents sur cette spéciale une dernière réaction avant de se quitter avec vous vous êtes avec la sénatrice LR de Paris Céline Boulet-Espéronnier qui était justement sur place ce matin Céline Boulet-Espéronnier votre réaction tout d'abord à ce terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame l'heure est encore à l'émotion aujourd'hui Oui L'heure est encore à l'émotion hier c'était la sidération la tristesse on était incrédule devant ce spectacle à l'évidence on aurait cru un film de science-fiction une tragédie et évidemment l'heure aujourd'hui est à la tristesse mais aussi au diagnostic donc on va Quelles sont les dernières informations justement que vous avez vous et bien sûr cette terrible incendie vous qui vous êtes rendue sur place avec d'autres élus franciliens vous étiez notamment avec Valérie Pécresse la présidente de la région Bien c'est que déjà il va falloir faire un diagnostic pour assurer la sûreté du bâtiment et voir un petit peu quels sont les risques qu'il peut y avoir donc on sait qu'il y a encore il y a des fissures c'est un bâtiment qui a pris l'eau il y a des pierres qui sont de fait rendues poreuses il y a encore quelques risques donc l'heure est vraiment au diagnostic mais ça va prendre des jours des semaines peut-être des mois Cela a été aussi l'occasion pour vous de voir les pompiers ils ont été très nombreux sur place à avoir une mission extrêmement difficile hier extrêmement périlleuse au plus fort de la crise ils étaient 500 à se relayer et on sait qu'ils ont eu quelques minutes pour décider d'y aller d'aller à l'intérieur du bâtiment pour vraiment sauver la cathédrale au péril de leur vie donc hommage vraiment leur soit rendu ils ont fait un travail héroïque vraiment Que représente pour vous ce monument pas seulement pour Paris mais pour toute la France c'est le coeur bien sûr de la capitale mais qui rayonne à travers le monde notamment à travers l'oeuvre bien sûr de Victor Hugo Bah écoutez c'est l'âme de la France c'est un livre d'histoire de culture et tant d'autres choses encore c'est un symbole de l'unité parisienne de l'unité nationale vous savez je suis élue de Paris mais je suis avant tout une citoyenne parisienne j'habite Paris depuis plusieurs générations et j'ai toujours connu cette cathédrale qui trône sur l'île Saint-Louis qui est vraiment l'âme de Paris l'âme de la nation et si l'on en croit tous les témoignages qui affluent de par le monde c'est un symbole très fort aussi mondial et bien merci beaucoup Céline Boulay-Sperronnier pour votre réaction merci à vous Tam pour cette dernière réaction c'est la fin de cette édition spéciale merci à vous de l'avoir suivie à 18h on continue nos éditions spéciales sur Public Sénat avec Rebecca Fitousi très bonne suite des programmes et à demain Sous-titrage ST' 501